donc aujourd'hui je vous propose de répondre à la question que me pose solange et donc qui écrit bonjour j'aime beaucoup vous écouter j'ai une question il m'est difficile de répondre à la question combien d'enfants avez-vous je me laisse surprendre et j'hésite les gens sont surpris j'avais quatre grands enfants et j'en ai perdu deux en intervalle de neuf mois je n'ai pas très envie de partager mon avec mon interlocuteur comment vivre mon malaise dire deux n'est pas possible pour moi et dire quatre spontanément est difficile pouvez vous me donner une piste merci solange donc la première chose à laquelle on peut répondre à solange c'est tout à fait normal d'avoir des difficultés à partager à partager ça avec un inconnu c'est tout à fait normal de ne pas être à l'aise avec cette question donc ça c'est une première chose moi même quand on me pose la question combien tu es de frères et de sœurs j'ai toujours un petit moment d'appréhension et puis je réponds que j'ai un frère une sœur et dans un second temps si on me pose d'autres questions j'ai toujours un moment où j'ai peur de mettre un peu mal à l'aise mon interlocuteur en lui disant qu'effectivement mon frère est décédé et je n'ai pas forcément envie de partager ça avec tout le monde donc ce que ce que ce que vit solange je pense est tout à fait normal donc moi dans mon exemple ce que je mets en place c'est que dans un premier temps je dis que j'ai un frère et une sœur et donc j'en dis pas plus et si la personne me pose plus de questions alors dans ce cas je lui explique que mon frère est décédé et tout simplement voilà l'une des possibilités que ce que vous pouvez mettre en place solange c'est juste de répondre que vous avez quatre enfants sans forcément rentrer dans les détails et puis laisser votre interlocuteur s'il vous pose plus de questions éventuellement rentrer dans les détails ensuite ce que vous pouvez faire aussi en tout cas qui peut faciliter un petit peu avec cette gêne ce sentiment de gêne c'est de faire une phrase de préparer une phrase toute prête je vous disais dans mon cas je dis mon frère mon frère est décédé par cancer voilà et en 2014 je dis mon frère est décédé d'un cancer en 2014 et je répétais cette phrase soit mentalement soit à haute voix et puis ensuite une fois que quelqu'un me pose la question bas elle sort plus facilement elle sort un peu tout seul comme un automatisme et puis ça évite un petit peu les gênes maintenant encore une fois il faut pas se forcer à parler de choses intimes avec les personnes avec qui on ne sent pas on peut dire aussi tout simplement je préfère pas rentrer je préfère pas aborder ce sujet voilà et très ça très simplement préparer une phrase quelle qu'elle soit ça peut aider c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est de l'ordre de l'intime la perte comme on l'a dit dans une vidéo précédente c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et on ne veut pas forcément partager ça avec n'importe qui et on veut pas soit mettre mal à l'aise la personne en face en abordant un sujet profond auquel elle n'est pas prête on veut pas mettre mal à l'aise l'autre on veut pas forcément aussi réveiller des choses en soi tout de suite à ce moment là n'importe quel moment surtout si on n'a pas surtout si on est au début de son travail de deuil où c'est peut-être encore un peu douloureux d'évoquer le souvenir donc voilà c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir des phrases toutes faites dites un peu mécaniquement et où on est préparé on n'est pas surpris après la raison pour laquelle on peut être mal à l'aise avec cette question c'est qu'elle nous force à verbaliser quelque chose avec lequel on n'a pas encore on n'est pas encore à l'aise on n'a pas encore créé un lien apaisé avec le souvenir de son proche défunt et le fait d'être encore en souffrance d'avoir une souffrance d'avoir de n'avoir créé encore un lien apaisé avec l'être cher ça peut ça peut rendre cet exercice un peu difficile un peu plus difficile bien sûr on peut préparer une question mais l'idéal c'est encore de faire ce travail de lien intérieur de faire un travail de mémoire parce que le deus n'est pas l'oubli et ce travail de mémoire participe à créer un lien apaisé avec le défunt dès lors quand on en parle par la suite donc quelles que soient les circonstances on a on y arrive à plus facilement on se sent plus apaisé et on peut enfin en parler de manière plus apaisée mais c'est vrai que l'idéal c'est de faire un travail de mémoire des rituels des souvenirs être en paix avec l'être cher et dès lors progressivement ça deviendra de moins en moins difficile de pouvoir de pouvoir en parler après même moi mon frère est mort en 2014 mon père en 2004 il ya toujours un petit pincement au coeur au moment où on nous pose cette question c'est normal et ça c'est tout à fait c'est normal c'est ça et ce pincement sera toujours là